Ok donc aujourd'hui c'est le premier jour des travaux de la tiny, donc on va se préparer, je viens en lever, on va aller chercher du matos et aller au hangar. On a enfin mis la morgue hier quand on est revenu de Bruxelles, donc je vous tiens au courant de la journée pour la suite des événements. Bonjour, nous c'est Arthur et Madison et on va construire une tiny house à la fin de la construction. Notre projet devrait ressembler à ça, ça, ça ou encore ça. Après de nombreuses heures de recherches et de réflexions, nous avons enfin décidé d'acheter la morgue qui arrive cette semaine. Nous vous invitons donc à partager ces grandes aventures avec nous et de découvrir la construction de notre petit nid d'amour. Bienvenue à toi et bonne découverte ! Après une longue attente, on reçoit enfin la remorque. On tient d'ailleurs à remercier Clément qui nous a filé un gros coup de main pour venir la chercher à Bruxelles. Nous voilà enfin au hangar et on coupe le premier bois, ça y est, il n'y a pas de retour possible. Et on tient aussi à remercier mon papa qui sera certainement présent tout au long des travaux et qui nous aidera certainement beaucoup grâce à ses connaissances. Alors au niveau de la construction, on a d'abord débuté par le plancher, on pense que c'est un bon début, donc on a fait la structure. La structure en trois parties, surtout à l'ombre de la remorque, donc la remorque elle fait 7,20 m de long sur 2,45 m, donc on a fait environ des questions de 2 m et quelques, donc 2 de 2 m et quelques et un plus long. Alors au niveau des bois, on a choisi de prendre des SLS qui sont déjà rabotés parce que c'est beaucoup plus facile à utiliser, elles sont plus nettes et on est sûr qu'elles soient plus ou moins droites. Et on a pris des sections de 89 sur 38 mm. Alors veillez bien à ce que la structure soit bien l'écaire. Donc nous pour nous aider, on a mis des chevrons en diagonale et quand c'était pas possible parce que la diagonale était trop longue, on a mis des chevrons, des petits chevrons sur chaque coin pour ne pas que ça bouge. Alors on a décidé de faire des prêts tout gros à chaque fois qu'on glissait pour ne pas fondre le bois. Ça prend un peu plus de temps mais c'est une étape qui est non négligeable si vous voulez éviter de fendre votre chevron. Alors on tient aussi à remercier les personnes qui nous ont accueillies dans leur hangar. Donc on a trouvé une place bien au chaud chez un terminé de la région et on tient vraiment à les remercier. Donc lui et sa femme pour leur accueil. On va certainement bien se plaire ici pendant tout le chantier. Alors ici on passe à l'étape du chaînage. Donc c'est un terme que je ne connais pas trop mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est en fait une étape qui va servir à solidifier tout le plancher. Donc voici la fin du chaînage. Et voici les résultats après une journée de travail. Alors la deuxième journée de travail a été un peu moins longue parce qu'on était déjà un peu fatigué. Et on a décidé de mettre uniquement le pare-puis. Donc c'est pas trop difficile. On l'a mis en fait sur les trois cadres pour avoir plus facile également pour retourner les cadres. Et donc faites bien attention quand vous le posez de laisser assez longueur à gauche et à droite. Pour que ça remonte bien sur les murs quand vous les poserez pour que ça soit étanche au maximum. Et de bien agrafer et ensuite de mettre le scotch adapté pour le pare-puis. Afin que tout soit étanche. Donc c'est déjà bientôt fini pour aujourd'hui. On a juste fait encore une étape. On a fait des petites entailles dans les chevrons. Afin de pouvoir passer les U qui fixeront la structure du plancher à la remorque. Donc il suffit de passer quelques coups avec la scie. Et ensuite tenir avec un ciseau de menuisier. Pour faire tomber les petits coups de bois. Et c'est pas plus compliqué que ça. On viendra passer les U par la suite. A travers également le pare-puis. Pourfuit sur le tout. On vous montre le résultat. Donc c'est déjà tout pour ce premier week-end de travail intensif. C'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. N'hésitez pas à partager notre aventure sur Facebook, sur Instagram. Ou alors vous pouvez retrouver également les vidéos sur Youtube. Donc on se retrouve la semaine prochaine. A très bientôt.